Bon la famille, juste avant de commencer, pensez à bien regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai trois très grosses annonces à vous faire. Et alors ? Et alors ? On sort ? On sort ? Eh salut la famille, je suis avec Bonny, on va sortir, ensuite on va déjeuner, nouveau vlog, nouvelle journée, vous allez voir toute la journée, nouveau concept, donc bon ça reste du vlog mais on va avoir un thème précis dans ce vlog, c'est les photos. Donc surtout Instagram, on va voir comment cheater les photos, comment améliorer les photos, comment ne pas se laisser avoir, comment reconnaître des photos un peu truquées, voilà les lumières, tout ça. Donc Jacopo, les vrais photographes, il va nous rejoindre et on va faire ça. Et bien sûr du training sale comme jamais, j'attaque mon nouveau programme aujourd'hui, je vous montre la séance entièrement, je vous explique tout. Bonny ? On y va ? Oui ? Double contact, droite-gauche. C'est l'heure du petit-déj, je rentre des courses, j'ai pris des œufs, j'ai pris du pain complet, j'ai pris des mandarines et du rôti de bœuf, petit filet d'huile d'olive sur la poêle, c'est en train de chauffer, je sens que ça va être pas mal. Vous voyez dans les vlogs que je mange rarement deux fois la même chose, deux jours d'affilée, je vais varier un maximum comme n'importe qui. Pour avoir des résultats, on n'a pas besoin de manger tous les jours des flocons d'avoine, on va manger tous les jours la même chose. Voilà, je vais regarder les infos un peu, parce que hier il y a eu l'élection d'un nouveau président, donc je vais voir ce que ça raconte. Ou sinon je peux aller sur Facebook aussi, écouter tous les experts en politique, parce qu'il n'y a que des experts en politique sur Facebook. Et voilà mon petit-déj, donc là il y a du rôti de bœuf, des œufs, des graines de toutes sortes, courges qu'il y a, sésame, de mandarine, du pain complet, un peu de fromage. Ensuite je prends une cuillère de cette boisson à base de curcuma, faites attention par contre, prenez bien juste une cuillère parce qu'il y a de l'alcool dedans. Citron pressé. Et là vous voyez les compléments alimentaires que je prends le matin, donc je prends deux multi-énergie, deux oméga-3, trois complexes articulaires. Et vous avez la whey aussi derrière, que je prends avec de l'eau. Là ce matin je n'en prends pas parce qu'il y a bien assez de protéines dans mon assiette. Donc je prends juste ces trois-là. Moi je vais bosser un peu sur l'ordi, là je prépare mon shaker pour après l'entraînement. Je vais aller rejoindre Diacopo au bureau, parce qu'on a reçu les nouveaux survêtes. Donc moi je dois faire les photos des nouveaux survêtes pour mettre sur le site internet. Et puis ensuite j'irai vous filmer l'entraînement et on verra aussi comment cheater les photos. Je suis en train d'écouter les derniers sons de mon projet, mon projet 6 titres qui sort fin juin. Donc j'espère que vous serez nombreux à venir soutenir. Je vais tout clipper, tous les projets, tous les titres du projet. Et voilà, là je suis en train d'aller au bureau, je vais aller faire les photos pour le nouveau survête bt. C'est une édition collector que du sale. Total black avec écrit que du sale ici, vous allez voir, il est vraiment lourd. Donc je vais faire les photos avec Diacopo pour le site internet. D'ailleurs en parlant de photos cet après-midi, on va regarder ensemble comment on fait pour tricher sur les photos, paraître plus gros, plus sec. Et je fais ça, ce n'est pas pour tacler les mecs qui le font, moi j'en ai rien à faire de ceux qui truquent leurs photos. C'est juste parce que nous sur Body Time, à chaque fois avec PJ, on se tape des fous rires, on rigole. Parce que par exemple on va mettre une photo, les gens vous me disent, oh là là, vous êtes au top, vous avez grave pris les mecs et tout. Le lendemain on met une photo de la même science photo mais pris sous un autre angle. Et on nous dit, oh mais les gars, vous vous laissez aller, vous avez grossi ou vous êtes meigre. Et c'est pareil aussi, les gens aiment trop nous comparer. Genre PJ l'a rattrapé Alex, il est beaucoup mieux maintenant. Ou Alex, il est vraiment musclé, PJ ne sert à rien. En fait il y a toujours des gens qui vont préférer l'un ou l'autre. Et nous ça nous fait rire. Parce que dans la vie on n'est pas du tout en mode comparaison, nous on travaille ensemble, on pense ensemble. On est amis, on fait tout ensemble, enfin tout, doucement. Pas tout mais on fait beaucoup de choses ensemble. Et notre but ce n'est pas d'être mieux que l'autre ou moins bien que l'autre. Notre but c'est d'être au top niveau tous les deux. Et physiquement et bien sûr dans le business, dans la vie, dans tout ce qu'on fait. Donc nous ça nous fait rire tous ces gens qui vont commenter des photos et exactement la même photo en disant l'inverse 5 minutes après. Et je vais vous montrer pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi. Tout est une question des lumières, il dirait Jacopo. Il faut ouvrir les gaffes. Moi je viens d'arriver au bureau, les survêtres qui claquent, je vous montre ça. Que du sale, on est là. Alors t'aimes bien ça ? Franchement je suis affolé bro, tout le monde doit kiffer là, c'est obligé que du sale, discret, il est là, mais il est là, tu vois, ici et là. Et la jambe, ouais, juste là, c'est ça. On avait juste peur que ça fasse trop chargé, au contraire. Non, non, c'est sobre. Je vais même mettre la casquette à temps. Ok. Il faut mettre la casquette qui va avec, non. Toronto Raptors. Total black, comme dirait Jacopo. Ouais, total black. Bon, on fait la photo, je sens qu'après, c'est au moins 20 kills de plus là. On va passer l'heure d'aller manger, après on ira s'entraîner. Bon, on vient d'arriver à Grand Place, on va manger, il y a Loïc et Badis qui vont nous rejoindre. Et j'ai dit à Jacopo, tu veux manger quoi ? On m'a dit, je sais pas, je lui ai dit propre ou sale ? On m'a dit, bon, propre, mais avec du goût. Mais c'est marqué que du sale sur la veste. Ok. Ça comprend la nourriture ou juste l'entraînement ? Normalement, juste l'entraînement, mais comme tu veux. On est venu manger des crêpes, voilà avec quoi elles sont faites. Ils sont arrivés, ils sont bien coiffés, ils sont brushingés. Voici Badis, voici Loïc. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bien fait une minute. Vous êtes chauds pour l'entraînement ? Attends, attends, j'ai de la monnaie ? Ok, aujourd'hui on va leur expliquer... Attends, j'ai de la monnaie, putain. Putain, je sais pas de monnaie sur moi, frère. Aujourd'hui on va leur montrer comment on fait des photos où on fait style, on est musclé. Ah ouais d'accord, parfait, ça m'intéresse. Donc en bas, le bas est fait pour danser le coupé-décalé et le haut pour faire de la motocross. Un tomate salade, très simple. Et là, dinde et mentale. Voilà mon rebat. Emma, elle aime trop filmer quand je parle de politique, ça parle d'EFLM, blacklist les fichés S. Bon là on va s'entraîner, je vous laisse débattre sur hier. Allez-y, tout le monde veut savoir. Moi je suis très heureux de faire partie du premier parti de France, sur l'UFN. Les 25% de gens qui sont pas allés voter, bravo, ils continuent comme ça. Moi j'ai voté l'FLM. Moi j'ai voté moi. Yacopo ? Non. Je mets les aminos, toujours pendant l'entraînement. Une cuillère. Et c'est parti. Bon juste avant de commencer la séance, petite séance photo avec Yacopo. Tout à l'heure on a fait les photos sur fond blanc. Et là on fait la salle en situation. C'est la chanson de Loïc ça, non ? Nouvelle séance de mon nouveau programme. J'attaque par la séance numéro 2 parce que normalement c'est Jean Bepaul, mais c'est la dernière que j'ai faite. Donc là j'attaque sur pec dos bras, et il y a une grosse nouveauté dans ce mois, c'est qu'à chaque fois on va matraquer un muscle dans la séance. Donc je reste en Alvoudi, je vais faire pec dos bras dans la séance, mais vous allez voir qu'il va y avoir qu'un exercice dos et qu'un exercice biceps, un exercice triceps. Parce qu'on va se concentrer pour massacrer les pec, il y aura une deuxième séance, on fera la même chose avec le dos, une troisième séance la même chose avec les bras. Donc à chaque fois, voilà, pas de jaloux. Chaque muscle aura son jour de gloire. Mais on reste en Alvoudi, c'est ça la différence. J'ai hâte de le commencer. Et d'ailleurs ceux qui ont testé déjà avant moi ce matin, ils m'ont envoyé leur ressenti, c'était comme des dingues. Donc c'est parti, de toute façon, je partage la séance en entière avec vous, et je vais même faire les bras. Petite folle, qu'est-ce qu'il y a ? Aujourd'hui je fais les bras. Parce qu'en plus il y en a plein qui me disaient, ouais, Alex et tout, j'aurais bien voulu faire ton programme, mais moi je veux faire les bras, toi tu ne fais pas les bras, etc. Je l'ai bien expliqué, dans mon programme il y a les bras, et il y aura toujours les bras, et ils ne sont pas mis de côté, ils ne sont pas fait vite fait. C'est vraiment un vrai programme avec tous les muscles du corps. C'est parti, c'est bon ? Est-ce que c'était assez long ? Je pense que c'était assez long, pas chiant mais assez long. Je pense que tu peux commencer là gros. Il casse, il nous a cassé les couilles. On enchaîne avec le super 7, avec une brosse en vie. Regarde, il ne faut pas négliger le temps, il n'y a qu'un exo. Appelez-moi, un défibrillateur s'il vous plaît. Appelez l'endec. L'endec. Ok, je vais attaquer ma deuxième série. Cette fois-ci, je ne me fais pas assurer, justement, qu'il ne faut pas aller trop loin dans l'échec. Il ne faut pas me cramer, nerveusement. Il ne faut pas trop que je masse aussi. Pour mes points de suture, je n'aimerais pas qu'ils se pètent. Parce que ce n'est pas comme si ce n'était pas trop voyant. D'ailleurs, ça compte comme un. Ceux qui ne comptent pas la première, j'ai envie de le tuer. Ce n'est pas forcément pour la monter. Ce n'est pas forcément pour la monter. C'est pas forcément pour le tuer. C'est vous qui votez, vas-y. Je m'acquine. Third. La 10, la 10. Third. Il est écossé, lui. Il est écossé. Eichel, Eichel. Third. Ah, Eichel, il est du Michigan. Exactement. Yanis, Yanis. Third. Dis-moi, dis le troisième en anglais. Comment on dit ? Clé, toi ? Je ne sais pas, je n'ai pas été à l'école longtemps. Tu sais quoi, Yanis ? Je suis en train de critiquer ma moustache. On parlait des moustaches. Non, c'est fou. L'huile. Attends, mets-toi à la lumière. C'est un charret du FLN. Un d'Artagnan. Un monsieur du FLN. Elle est travaillée d'ailleurs. Je suis vraiment déçu que personne n'ait remarqué sur la chaîne. Ça m'a vraiment fait chier. Moi, je me suis fait tailler. On me disait, ouais, tu as la stache moi à Hitler. Parce qu'elle était épaisse, là, en pyramide. Tac, et fine. J'ai enlevé un peu en dessous du l'air. J'ai coupé au milieu. Il n'y avait pas de... On dirait Dan Diego, on dirait plus Hitler. Non, non. Excusez-moi. Personne n'a parlé. Il a un peu de moustache. Oui, merci monsieur. Merci d'avoir remarqué. Est-ce que vous êtes de la famille par contre ? Pas du tout. Ok, le Super 7 s'est terminé. Ça nous a mis une grosse frappe derrière la tête. On enchaîne maintenant avec du coucher aux haltères à plein. C'est parti. Je vous avais dit que ça allait être un vrai massacre. Là, on enchaîne avec un P7. Donc, deux exercices pour les techs enchaînés. Le premier exercice, c'est un développer incliné, prise neutre, serré. Et ensuite, on fait un écarté incliné. Ok, dernier exercice pour les techs enchaînés. Enfin, et c'est encore d'isolation. Donc, on fait exactement le même principe que sur l'écarté. Tout à l'heure, doucement, on contrôle le mouvement, on se concentrera profondément. Ça ne veut pas dire qu'on reste que fragile, on va le mettre et fort. Et le contrôleur. Et surtout, accélérer la phase concentrique comme ça. Bon, c'est terminé normalement pour moi, mais je vous ai dit que je ferais les bras. Je n'ai vraiment pas envie. Ce que je vais faire, c'est qu'ils sont en dégressif les bras sur la dernière série. Donc, c'est ce que je vais faire direct. Je fais une série, mais je la fais en dégressif. Sous-titrage ST' 501 Juste petite astuce. Pour les mecs, à qui ça peut faire mal aux coudes, comme moi. Mais on va reprendre les coudes en arrière. Ça fait moins de temps sur eux. Ça y est, entraînement terminé. On a fait les photos avec Yacopo. Je vais vous montrer tout ça dès que je rentre. Le shaker, je le prends maintenant. Ok, c'est parti. On regarde les photos. Donc, toutes ces photos, elles ont été faites exactement le même jour d'affilée. Donc, vous allez voir la différence. C'est un truc de malade. Donc là, si je poste ça, bien sûr, je me fais allumer. T'es gros. Bon, t'es pas sec. Bon, là, ça fait quand même volumineux. Là, on dirait que j'ai perdu du muscle et que je suis un peu gros. Pris d'en haut, comme ça, c'est dégueulasse. Donc, pris d'en haut, bras écartés, en général, c'est dégueulasse. PJ qui m'envoie un message pendant que je suis en train de faire le truc. Donc là, vous voyez. Bon, là, franchement, on dirait limite j'ai pas de pecs. On voit le ventre. Alors ça, c'est la pire. Les selfies comme ça avec le bras tendu, ça te fait un pec plat, mais j'ai jamais vu ça. Bon, encore une fois, bras écartés, gros ventre. Si on relâche complètement, on ne contracte pas. Voilà ce que ça donne. Dégueulasse. Je pense que celle-là, c'est la pire. Donc, on va garder celle-là pour voir la pire et la meilleure. Encore une fois, ça a été fait exactement le même jour. Bon, vous avez ça. Ensuite, donc là, toutes ces photos que je vous ai montrées, là, la lumière bien blanche, peu de contraste, les positions, elles ne mettent pas en valeur. Prix de haut comme ça, ça donne l'effet d'être plus petit et plus fin. Et ensuite, exactement le même jour, vous allez voir qu'on a fait d'autres styles de photos. Cette fois-ci, la lumière est bonne. Je contracte, bien sûr, comme tout le monde, quand on fait une photo. Vous voyez. Et en plus, et attention, là, je n'ai pas encore fait les retouches avec Instagram. Vous pouvez voir, on dirait que je suis découpé à la mort. Alors, je ne suis ni comme les photos du début, si vous me voyez au soleil, ni comme les photos de la fin, parce qu'il y a une super lumière. Quand il y a une lumière qui vient du dessus, eh bien, ça marque les ombres. Donc, voilà. Vous pouvez voir la différence. Celle-ci, j'aime bien. Une pose un peu bizarre, mais j'aime bien. Donc, voilà. Regardez bien la différence entre ça, qui a été fait le même jour que ça. Ok ? Maintenant, pour les retoucher, c'est très simple. Bon, là, je pense, normalement, une photo comme ça, par exemple, je n'aurais pas retouché. Je n'aurais pas retouché parce que la lumière, elle est déjà très bonne. Mais ceux qui veulent retoucher, donc, vous cliquez sur suivant. Ensuite, là, vous avez les filtres. Donc, modifier. Si vous voulez avoir l'air un petit peu plus sec, regardez ça. Je vais mettre de la structure. Et là, je suis découpé à la mort. Il y en a qui osent mettre des photos comme ça. J'en vois plein. Voilà, peut-être que j'exagère, mais j'en vois plein qui se structurent comme ça, quoi. Style de rien. Ouais, ouais, je suis comme ça. Alors, bien sûr, tout le monde l'utilise un petit peu, celle-ci. Celle-ci, elle vous permet d'être un peu plus sec. Regardez, bon, je vais mettre, allez, à 10%. Et il y a aussi une autre qui s'appelle Net-T. Et Net-T, ça fait à peu près la même chose. Je ne vois pas trop la différence. Ça peut ressortir un peu plus les veines, j'ai l'impression. Plus, ce n'est pas quelque chose que je kiffe de ouf, donc, je n'utilise pas vraiment. Mais voilà, vous pouvez l'utiliser un petit peu, comme ceci. On peut rajouter encore un petit peu du contraste. Par exemple, là. Voilà, ça commence à devenir un petit peu abusé. Terminé. Et en cliquant sur la photo, on voit comment elle était avant. Et là, on voit que j'ai accentué un petit peu. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte. De toute façon, dans le montage, je vais mettre les photos en grand. Vous allez voir les deux côte à côte. Et je peux, si je veux, rendre l'autre photo, celle-ci, qui était bien dégueulasse, je peux la rendre encore pire. Juste pour vous montrer que c'est la façon dont c'est pris. Si par exemple, je me mets comme ça. Donc déjà, on dirait que mon épaule est plus petite. Les pecs, on dirait que c'est du gras. Qu'il y a du ventre. Et là, au contraire, ce que je vais faire, c'est que je vais désaturer. Euh, décontraster, pardon. Et alors là... Ouais, bon là, on peut... On se demande si le mec, il fait du sport. Je pense que vous voyez bien la différence. Donc, ne vous laissez pas avoir par les photos. Ce qui est le plus parlant, c'est des vidéos. Sur les vidéos, on ne peut pas retoucher. Ceux qui pensent qu'on peut retoucher des... Le seul truc qu'on peut retoucher sur les vidéos, c'est la lumière, le contraste, etc. Mais ça ne va pas changer un physique. Donc, regardez les vidéos. C'est pour ceux qui font des vidéos et vous verrez le vrai physique des gens. Après, encore une fois, ce n'est pas pour tailler ceux qui retouchent. On retouche tous. Faites-vous plaisir. Le but, c'est de motiver les gens. Si on motive les gens et on met des belles photos, sinon on n'en met pas. Tous les Youtubers, ceux qui sont sur Instagram, les influenceurs, peu importe. Leur but, c'est de mettre des belles photos, d'avoir des followers, que les gens les suivent. Parce qu'ils travaillent à partir de ça. Tout le monde travaille à partir de leur image. Soit ils ont un business à côté, soit leur but, c'est de faire vendre à des marques. Donc, pour ça, ils mettent des belles photos. C'était pour vous montrer aussi qu'on montre ce qu'on veut montrer. Quand on a une photo où on n'est pas en valeur, on n'a pas envie de la mettre. C'est comme tout le monde. Je vous avais dit qu'on se retrouverait à la fin de la vidéo pour une annonce. Enfin, trois annonces même que j'ai à faire. Donc, la première, c'est que comme vous avez vu, PJ a entamé des transformations. Donc, il a fait un casting. Il a sélectionné des personnes pour les transformer en trois mois. Moi, je souhaite bien sûr faire la même chose. C'était prévu. On s'était mis d'accord. Lui, il commence. PJ a choisi beaucoup de gens qui ont pas mal de poids à perdre. Donc, moi, ce que j'avais pensé et imaginé, c'est faire un petit peu plus l'inverse. Ça veut dire que je vais choisir des gens, bien sûr, qui ont du poids à perdre, qui sont obèses, ou ont surpoids et qui ont besoin de perdre du poids. Mais je vais essayer de sélectionner un peu plus de personnes qui, au contraire, sont très fins et qui galèrent à prendre du poids. Je sais que c'est très difficile, voire encore plus difficile parce que de se forcer à manger, ça va être très compliqué. De s'entraîner tout le temps aussi. Donc, moi, je veux, comme PJ d'ailleurs aussi, des gens ultra motivés, qui sont déterts comme jamais. D'accord ? Donc, il y a l'adresse mail qui s'affiche juste en dessous. Il va falloir m'envoyer des photos, un texte vous présentant. Si vous vous présentez, vous mettez vos mensurations, vous mettez l'objectif que vous avez. Chaque personne qui fera cette transformation devra venir une fois par semaine à Grenoble. D'accord ? Moi, je habite à Grenoble, donc ça se fera ici. Je sais que ça va en décevoir certains. Après, n'oubliez pas une chose. Bien sûr que ça, c'est une opportunité qu'on offre à quelques personnes qui vont être sélectionnées. Après, tous les autres, n'oubliez pas que vous pouvez très bien vous transformer chez vous avec nos programmes ou d'autres programmes. Ce qui compte, c'est la détermination. Si vous voulez, vous allez y arriver. Et justement, je sais qu'on est pas mal suivi au Maghreb aussi, notamment en Algérie. Moi, je suis d'origine algérienne et de nationalité algérienne. Je suis français, algérien et italien. J'ai trois passeports. Et pourquoi je vous parle de ça ? Parce que je sais qu'il y a un événement qui s'appelle CrossFit Algérien qui va aider les Algériens à se transformer. Alors, malheureusement, bien sûr, ce ne sera pas tous les Algériens. Ce sera ceux qui habitent sur Alger ou aux alentours d'Alger parce que ce événement, il se passe là-bas. Et c'est un événement qui va durer 90 jours. Donc, c'est parfait pour une transformation physique, pour une transformation flagrante. En plus, il y aura plein de coachs internationaux. Donc, c'est une super idée qu'on soutient. D'ailleurs, on leur a dit qu'on soutenait fortement ce projet. Et puis, on leur a dit qu'on soutenait fortement ce projet. Et une dernière nouvelle pour terminer. Vous savez que nous, on s'entraîne dans les clubs Fitness Park. Et les clubs Fitness Park, justement, ont lancé un grand casting national pour trouver leurs 15 Algériens. Donc, c'est un très grand groupe. C'est le plus grand groupe de salles de fitness et de sport en France. Ce qu'ils veulent, c'est motiver un maximum de personnes via des influenceurs régionaux. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est en sélectionner 15. En fait, il y en a 10 qui vont être sélectionnés sur leur site internet. Donc, n'importe qui peut se présenter. C'est très important. N'ayez pas peur. Il ne faut pas être bodybuilder. Il ne faut pas être le plus musclé, le plus sec. Que vous soyez un homme, une femme, peu importe. Vous pouvez postuler. Et en plus de ça, les Algériens vont gagner un abonnement à vie au club Fitness Park. Donc, vous ne payerez pas. Vous allez être suivis sur une chaîne YouTube spéciale. Il va y avoir une sorte de télé-réalité avec, bien sûr, vos évolutions physiques. Parce que vous devez, bien sûr, continuer à vous entraîner et motiver les autres. Et donc, sur les 15 qui seront Algériens, il y en a 10 qui vont être sélectionnés par vote du public. Donc, tout le monde pourra voter pour son candidat. Et on aura 5 qui seront repêchés par Alex et PJ de Body Time. On nous a contactés pour ça. Donc, c'est nous qui repêcherons 5 personnes sur ceux qui n'ont pas été dans les 10 meilleurs. Et bien sûr, avec l'équipe de Fitness Park. Donc, tous ceux qui veulent faire quelque chose dans le fitness, que ce soit coach, que ce soit modèle, que ce soit athlète, peu importe. N'hésitez pas à prendre cette opportunité. Bon, pour ma part, je vais me remettre à bosser sur mon projet. Il me reste un titre à finaliser au niveau de l'écriture. Et après, ce ne sera que de l'enregistrement. Et encore une fois, je compte sur vous. Fin juin, le projet sera là. Voilà, plein de choses se préparent. J'espère que ce vlog vous a plu. Maintenant, vous savez comment faire des bonnes photos. C'est Alex. Je vous dis à très vite. Et surtout d'ici là, gardez la pêche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501